hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau nail art et aujourd'hui je vous propose un des grands classiques du nail art il s'agit du nail art galaxy qui est très facile à faire quasiment inratable donc c'est parti alors tout d'abord j'applique sur mes ongles ma base pour protéger les ongles étape indispensable quand on fait du nail art et ensuite je vais mettre deux couches de vernis noir donc la première couche elle peut être assez fine mais surtout elle va servir de base à la deuxième qui là va vraiment venir opacifier le tout et faire en sorte qu'on ait une belle couche de vernis noir bien brillante et bien opaque donc la base de noir idéal pour un beau nail art galaxy ensuite je vais prendre plusieurs vernis et moi j'avais envie de faire un nail art galaxy assez classique donc j'ai pris plusieurs vernis dans des tons violet et bleu et ensuite je vais prendre aussi plusieurs petits bouts d'éponge donc là c'est une de mes éponges à dégrader que j'ai un peu débioté et donc j'en prends plusieurs petits bouts avec une pince à épiler et c'est parti donc je prends le premier vernis donc le plus foncé le violet et avec un bout d'éponge et ma pince à épiler donc je vais tremper mon éponge dans une petite goutte de vernis et je vais appliquer ça sur mon ongles en tapotant et en essayant de doser comme je le souhaite ensuite je passe au deuxième vernis donc là c'est un bleu et je vais faire exactement la même chose je vais tapoter mon ongles et après je fais exactement la même chose avec tous mes vernis en fait donc là le bleu ciel et je tapote je tapote jusqu'à ce que j'obtienne le résultat qui me plaît alors moi j'ai utilisé une éponge à dégrader mais là pour une fois je me demande si vous ne pouvez pas utiliser une éponge de cuisine alors vous êtes assez nombreuses à me demander si on peut utiliser une éponge de cuisine pour faire des dégradés donc non pas pour faire des dégradés par contre pour faire ce genre de choses où il s'agit juste de tapoter je pense que c'est bon alors pendant ce temps là je continue avec mes couleurs là je passe à du rose donc là je reviens un petit peu avec le violet c'est vraiment au feeling en fait le nail art galaxy il n'y a pas vraiment de règles c'est au feeling vous tapotez vous tapotez les couleurs vous mélangez jusqu'à ce que vous obteniez un résultat qui vous plaît tout simplement alors je passe à la dernière couleur et là ce sera du blanc et là j'étais contente donc j'ai arrêté voilà faut pas en rajouter dès que vous êtes content de vous arrêter et voilà ensuite je vais passer à la touche qui me plaît le plus donc là c'est le top coat un de mes top coat préférés que je pense vous commencez à connaître sur ma chaîne il s'agit du fairy dust china glaze qui est un superbe top coat parsemé de petites paillettes holographiques que j'adore j'en mets partout j'en mets partout du fairy dust faut m'excuser je repeindrai mes murs avec je repeindrai toute ma salle de bain avec si je pouvais bon ça coûterait un petit peu cher mais bon voilà l'intention y est franchement il est magnifique ce top coat donc je l'applique sur mes ongles et pendant que ça sèche je nettoie les bords de mes ongles et enfin on va finir un petit peu tout ça donc avec un pinceau fin et mon vernis blanc je vais faire quelques étoiles donc en faisant plusieurs croix et ensuite je m'en sers comme d'un dotting tool en faisant quelques petits points et voilà on touche au but on touche au but c'est presque fini il ne nous reste plus qu'à appliquer le top coat pour finir le tout pour donner un bel effet brillant et faire sécher plus vite parce que j'utilise ici mon top coat à séchage rapide poché que j'adore comme vous le savez et donc j'en applique une grosse goutte que j'étale du bout du pinceau en n'oubliant pas de border l'ongle ça permettra au vernis de tenir un peu plus longtemps et voilà j'espère que ce nail art vous plaira et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là rejoignez moi si vous voulez sur snapchat ou sur instagram je vous dis à bientôt